Salut les Gaunes, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très 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 bien. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner un maximum les gars, je compte vraiment sur vous, merci en tout cas pour tous les abonnements d'hier. N'hésitez pas à continuer maintenant et dans les prochaines vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas bien sûr aussi à liker, c'est vraiment hyper important pour les recommandations YouTube. Bien sûr aussi également à partager si vous êtes fan de Lyon, que vous avez des potes qui sont pour Lyon, n'hésitez pas à leur faire découvrir la chaîne. Mais voilà si vous êtes pour d'autres clubs, je fais énormément de mercato, je parle aussi vraiment des matchs, je fais des débriefs, etc. Vraiment n'hésitez pas à vous conseiller, si vous êtes supporter d'un club et vous aimez bien connaître un petit peu l'actualité des autres clubs. Ou si vous êtes neutre, si vous aimez juste le foot, vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Moi je respecte vraiment tous les choix, vraiment si il y a d'autres personnes, d'autres clubs qui s'intéressent aux autres clubs de Ligue 1 en particulier. Moi je accepte tous les avis sur cette chaîne en tout cas, je vais vraiment mettre les choses au clair là-dessus. Et n'hésitez pas bien sûr aussi à lâcher un commentaire. Avant de commencer la vidéo, je voulais aussi vous dire qu'il y aura un live aujourd'hui à 16h. Le live d'hier a eu des petits problèmes de bug, donc il n'a pas duré longtemps. Mais je vous attends nombreux aujourd'hui, donc je vous répète, live à 16h, on fera un débrief de Lyon, Auxerre, hier, Victoire 2-1. Et il y a quand même des choses à dire. Et voilà, je pense que c'est un live d'une heure, et vraiment je pense qu'une heure c'est parfait pour débriefer du match de Lyon-Auxerre. Donc voilà, je vous attends nombreux, et dites-moi dans les commentaires si vous pouvez être là ou pas. Et vraiment s'il y a vraiment énormément de monde et que la vidéo vraiment elle est pas mal, je vous la laisserai en rediff et vous pouvez la regarder si vous voulez. Maintenant pour commencer cette vidéo, on va parler des 3 joueurs qui ont fait un petit peu la, on va pas dire la une, mais voilà, ça a un peu parlé sur Twitter. C'est Aouar, demandez SDH, on va attaquer directement avec le cas Aouar. Et là par contre je vais un peu me lâcher. Selon le guillemet, voilà, et plusieurs autres sources, il est possible que Aouar reste. Donc Aouar, je vais être cash, il nous l'a bien mis à l'envers, ça fait 2 ans qu'il veut partir, que le club veut qu'il parte. Il a tout fait à Lyon déjà sur le début, c'était pas mal au début vraiment. Il a atteint des pics franchement incroyables, où tout le monde était content. Ça fait 2 ans qu'il est dans le moins bien. Je pense qu'il, comme il, je sais plus qu'il y avait dit, ou à Lyon, il jouait avec des blessures etc. Mais dis-le, dis-le. Parce qu'honnêtement les prestations c'est un peu des fois calamiteux. Franchement les prestations sont calamiteuses vraiment. Des fois c'est catastrophique. Alors des fois il sauve peut-être son match, voilà, il y a ceux qui l'aiment bien, 5 minutes. Mais un match, s'il joue entièrement, c'est 80-50 minutes aussi également dans un match. Donc voilà. Si on est objectif, à voir c'est... Il est vraiment énormément en dessous de son niveau réel. Et au niveau des transferts, franchement il nous a habitués vraiment. En tout cas ce mercato là, à vraiment nous la foutre à l'envers. Donc voilà, on peut pas toujours accuser les autres clubs. Il avait un accord avec le Betis. Très très gros accord, finalement ça se fait pas. Il vaut un salaire beaucoup plus élevé. Mais ils sont pas fous Betis, hein. Je vais leur parler dans cette vidéo. Mais tu fais déjà très très peu de matchs. T'es vraiment très très moyen, voilà, pour être gentil. Ils vont pas t'augmenter ton salaire quand même. Ils sont pas fous. Ils voient quand même les matchs. Si ton nom est sorti là-bas sur la table, C'est qu'ils vont te prendre quasiment au même salaire. Ou te mettre peut-être même, allez, 5 000 euros en plus, 10 000 euros. Mais ils vont pas t'augmenter de 100 000 euros. Ils sont pas fous quand même. Voilà. Si je parle de 100 000 euros par mois, Ils vont peut-être lui mettre 5 000 euros par mois en plus, voilà. Mais ils vont pas non plus le... Puis lui payer un salaire à la Fekir quand même. Parce que là, franchement, J'ai l'impression qu'ils jouent sur une jambe à chaque fois sur les matchs. Ou alors il a pas envie. Donc c'est un peu bizarre. Nottingham Forest, pareil. Accor, finalement, ça a capoté. Voilà. Nottingham, l'offre. Maintenant, c'est normal que Lyon refuse. Ils ont voulu faire capoter le deal. Ils ont préféré mettre 40 000 euros sur un mec un peu, voilà, Pas non plus hyper connu. Mais ils ont mis 40 000 euros. Je suis à voir, ils ont pas dépassé les 10. Donc ça veut quand même dire des choses. Et là, les deux dernières clubs en date, c'était Benfica et Fulham. Donc Benfica, je sais pas si vous avez vu, Mais ils ont été sur Draxler. Un mec qui a pas joué, Autolique, il joue plus du tout avec Paris. Et ils ont préféré prendre lui que à War. Voilà. Après, on sait qu'ils préféraient la première ligue. Mais faut pas non plus s'attendre à aller à Arsenal, City. Non. Les deux seuls quasiment clubs qui le voulaient, C'est 19ème Forest et maintenant c'est Fulham. Donc des promus. Et tu préfères aller en première ligue. Alors que Benfica, vraiment, qui discute avec toi. Ils ont préféré prendre Draxler. C'est franchement, écoutez la logique quand même. Et là, Fulham, ils ont toujours pas proposé d'offres en tout cas. Alors ils disent aussi qu'il y a Crystal Palace et Leicester, Voilà, qui, au cas où, s'ils perdent un joueur, Ils vont foncer sur lui. On va recevoir quoi comme offre ? Parce qu'on refuse 10 millions. Ok, payé un moins 6 fois. Mais si on reçoit des millions, En tout cas, dans la tête des dirigeants, On fait quoi ? On accepte direct pour le faire partir ? Ou on essaie de mettre des bonus pour encore que ça capote ? Parce que là, il restera plus qu'un jour. En tout cas, quelques heures quand ma vidéo sortira de Mercato. Donc je pense quand même qu'Award nous l'a mis bien profond. Il nous l'a mis bien profond, voilà. Et on va se le taper encore une saison. Et il va partir libre. Donc voilà, en tout cas, Ben, Luon est bien remercié avec Award. Franchement, Il est très très gentil avec le club, vraiment, Qui lui a tout fait, voilà. C'est bien, franchement, bien jouer Award. Mais je le garantis que, moi, honnêtement, Si vraiment, comment dire, Je faisais comme les autres, voilà, Qui font que tu as du lait, etc. Et qu'ils ne regardent que le positif. Et que tu fais ça, quand même. Et après, ils t'ouvrent les yeux. Et bien, franchement, Tous tes matchs que tu vas faire, Parce qu'à un moment donné, Il t'en jouera quand même. Ils ne sont pas fous, les dirigeants. Ils vont quand même te faire jouer, voilà. Parce qu'ils sont quand même intelligents. Et voilà, ils savent que tu es d'ici. Ils vont te faire jouer. Mais même, voilà, Si j'étais vraiment hyper content de toi, Et que je t'aimais bien, etc. Mais même, moi, je te siffle. T'as un terrain bon, je te le dis. Parce que je sais que tu ne partiras pas. Et ça se sent. Ça se sent à 10 000 km. T'as un terrain bon sur tes prestations. Parce que j'espère que si t'es mauvais, Que tout le parc OEL, Il te siffle. Tout le groupama Stadium, Il te siffle, mais tout le temps. Parce que là, vraiment, ça, ça m'énerve. On pensait, à chaque fois que tu partirais, Parce que voilà, C'était fini la période à war. Là, c'est terminé. Et là, encore, On va se le taper un an. Il va partir libre. Là, vraiment, ça, ça me déçoit énormément. Mais vraiment. Donc voilà, je termine vraiment sur ce dossier. Mais là, franchement, Je ne vais pas le digérer. C'est encore pire que les deux nailleurs, Voilà, qui sont partis pour 0, etc. Encore, Dembélé, Les prestations qu'il fait, Moi, il peut partir libre, honnêtement. J'étais vraiment déçu un peu au début. Voilà, il nous rapportera 0. Mais les prestations qu'il fait, Franchement, D'un côté, voilà, Il rapportera 0. Mais en tout cas, Dans sa tête, Il est là à 100% à Lyon. Il se dépense. Il fait les efforts. Même 5 minutes, Il a failli marquer hier. Franchement, Award, ça fait 2 ans. Des fois, tu lui demandes S'il ne fait pas exprès de louper ses matchs. Donc voilà, J'ai pris un peu de temps sur Award, Mais je vais essayer de me dépêcher sur les autres. Au niveau de Diomandé, Ça aussi, C'est un peu incompréhensible. Il y avait des offres de prêts de 3. On sait aussi que Strasbourg voulait un prêt également. Et là, Rennes aurait proposé 6 millions d'euros. En tout cas, Ça joue autour de 6 millions d'euros. Donc je ne savais pas que moi, Les pépites, Parce que D'un a demandé, Il a quand même du talent, etc. Peut-être pas le talent d'un look et bas, Mais il est un tout petit peu en dessous pour moi. Et tu vas faire partir ton joueur, Pour le même montant que quasiment Guiri, L'année où Garsen ne le voulait pas, Il préférait qu'il parte en prêt. Tu vas te faire partir quasiment au même montant, Ou un million de moins, Qu'un mec a déjà joué, Qui a montré des qualités. Qui a eu une blessure contre Marseille, Le match qui ne s'est pas fini, Ce qui est dommageable. Mais il va le faire partir pour le même montant, Que Guiri qui n'a jamais joué à Lyon. Mais les dirigeants, Quand ils réfléchissent, Quand ils se mettent à 3 ou 4 autour de la table, Parce que je crois qu'à Lyon, Il doit être 3 ou 4 dans les autres clubs, Il doit être 10, 15, voire plus. Mais ils doivent se dire, Je ne sais pas ce qu'ils se disent, Ils disent, Tu préfères regarder Dacilva toi ? Ah non, non, moi je vais, De toute façon on va regarder Boateng, Il est obligé d'être là, etc. Ah bah non, 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 Finalement on va vendre Diomandé, Voilà, il a trop de talent, Voilà, il nous a montré des qualités, etc. Plus qu'un Dacilva, voilà, Qui est vraiment en fin de carrière, etc. Bon, on va garder Dacilva, c'est bien. Au cas où si Mendes et Deluke, Bah ils partent, Bon, on va garder un Dacilva, Bon, allez, Diomandé, hein, Part pour 6 millions, voilà. Mais dans les autres clubs, Quand vous avez un joueur comme ça, Mais minimum, hein, Il part pour 15 millions. Minimum, minimum. Nous on est les seuls joueurs à brader les joueurs. Ils ont du talent, Goury, juste en une saison, Là il a du mal. Mais maman, l'année dernière, Mais c'était un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Voilà, il m'a fait partie pour 6 ou 7 millions. Vous savez qu'il avait du talent, Mais après on se doutait avec les blessures Que ça faisait peut-être du mal. Et là, Diomandé, il a juste eu une blessure, C'est bon, bon, allez, 6 millions, ça va y aller, ça va aller. Mais s'il vous plaît, les dirigeants, Monsieur Ola, il faut se réveiller un jour, Il faut passer sur le bouton évolution, Et ponce ou, etc. Au lieu de penser, argent, recevoir tout de suite, Argent, etc. Il faut réfléchir, Dire que voilà, il a du talent, Si vous voulez le vendre, Parce que, pour moi, c'est une erreur également, Il faut le vendre plus cher. Plus cher. Il faut que ça rentre. Voilà. Hein ? Voilà pour les deux dossiers-là, Vraiment, ils sont un peu décevants. Un qui part, qui ne doit pour moi jamais partir, Et un qui ne veut pas partir, Et qui doit vite partir. Et pour la rumeur zèche, Voilà, je vais te cache direct. C'est une fausse information Qui tombait hier sur Twitter là-dessus. Lui, on ne sait, pour moi, Quasiment jamais renseigner, Ou alors, ils ont eu 2-3 infos. Mais même Hugo Guimet a dit Qu'il n'y aurait pas de recrus. Normalement, hein. Il n'y aurait pas de recrus, Moi, d'une énorme, énorme surprise. Et il faudrait vraiment que ces gens-là Arrêtent de vouloir chercher le buzz A tout prix, s'il vous plaît. Zeech restera sur le banc à Chelsea. Et voilà. Au pire, peut-être l'année prochaine, Voilà, si vous voulez nous... Encore nous embêter avec vos infos. Vous le ressortirez, Comme les Bakayoko, Comme les Bailly. Bah, non, Bailly, maintenant, il est à Marseille. Mais vous ressortirez à chaque fois les mêmes infos. Parce que vous n'avez que ça à dire, Ceux qui donnent des fausses informations. Et voilà. Comme d'habitude. Donc voilà un petit résumé Des rumeurs en tout cas qui sont sortis hier. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je sais que j'étais un peu cash, Mais en même temps, il faut un petit peu. Demain, vous aurez une vidéo récap De tout le mercato. Voilà, je donnerai une note sur 10 Pour juger notre mercato. Je vous laisse la thune. N'hésitez pas à vous abonner, A liker, partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.